Action ! Salut, je m'appelle Benjamin Lefriek et je suis en première année de TC. Salut, je m'appelle Axel et je suis en deuxième année de TC à Laval. Salut, je m'appelle Solène Breton et je suis en première année de TC. Salut, je m'appelle Clément Chauveau et je suis en deuxième année de TC. J'ai fait un bac ES au lycée Lavoisier à Mayenne et j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. J'ai fait un bac STMG au lycée Bertrand-Margentré à Vitré. Et en fait, j'ai d'abord fait une première ES et puis j'ai redoublé pour me réorienter en STMG. Et je ne regrette pas du tout mon choix, ça m'a été hyper utile de faire ça. J'ai fait un bac ES et je l'ai obtenu mention bien. J'ai fait un bac ES au lycée Millezola à Châteaudin dans le 28. Je l'ai eu mention assez bien. Donc, c'est assez bien. Je suis venu en TC parce que j'ai commencé d'autres études avant qui ne m'ont pas plu. Et j'ai postulé à TC Laval et j'ai été accepté. Donc, je me vois ici. Je suis venue en TC parce que j'adorais le commerce. J'avais des petites bases grâce à la STMG en marketing, en gestion, en management. Et au final, ça m'a beaucoup aidée une fois arrivée en TC. Et puis, j'aimais bien aussi tout l'esprit d'équipe qui tournait autour de TC. J'en avais un petit peu entendu parler. Et voilà, je ne regarde pas du tout mon choix. Je suis venue en TC parce que la formation m'intéressait beaucoup. Elle était générale, complète. Et ça restait vraiment dans le monde du commerce. Je suis venu en TC parce que c'est quelque chose qui est vraiment assez global, on va dire, dans ces matières. Ça permet de rester large et de se spécialiser après. Ma matière préférée en TC, c'est marketing et concept marketing parce que c'est dans le domaine dans lequel j'aimerais me diriger plus tard. Ma matière préférée en TC, c'est le marketing opérationnel parce que, en fait, c'est ce qui va venir après la création du produit. Donc, c'est comment le mettre en vente, comment en faire la communication et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ma matière préférée en TC, c'est la négociation parce que le cours est vraiment une situation commerciale. Donc, un commercial, un vendeur et un produit à négocier. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve. Ma matière préférée en TC, c'est culture parce que j'adore me cultiver, vraiment apprendre de nouvelles choses sur ce qui se passe dans le monde et sur les choses qui se sont passées avant. La matière que je déteste le plus en TC, c'est aucune parce que dans TC, toutes les matières sont intéressantes. La matière que je déteste en TC, c'est les maths parce que je ne suis pas mateuse, je n'ai jamais aimé les maths. Après, ça ne m'a pas empêché d'avoir mes semestres et tout, mais ça ne m'intéresse pas et j'aime pas. La matière que je déteste le plus, c'est la comptabilité parce que c'est très compliqué à comprendre. Voilà, il faut vraiment écouter le cours et bosser dessus pour bien y arriver en contrôle. La matière que je déteste le plus, je dirais en deuxième année, ça n'occupe que la deuxième année, mais ça va être logistique parce que c'est des calculs. Et les calculs et moi, ça ne le fait pas trop. Si je devais parler du programme TC, je dirais que c'est un programme riche et varié qui offre des perspectives. Si je devais parler du programme TC, je dirais que c'est un programme qui est complet. On a des matières vraiment générales comme l'expression, l'anglais, les maths, l'espagnol. Et puis à côté, on a des matières qui sont quand même poussées et qui sont vraiment complètes sur le marketing, la communication. Si je devais parler du programme TC, je dirais que c'est très complet. Voilà, il y a beaucoup de matières, donc on peut réussir dans certaines et d'autres moins. Il y en a qui se complètent, donc ça, c'est vraiment cool. Si je devais parler du programme TC, je dirais que c'est assez global, comme je l'ai dit avant. Ça permet d'être très, très général dans tout le commerce, en fait. Il y a plein de matières qui sont différentes et du coup, ça permet de se spécialiser après. Si tu ne sais pas trop quoi faire actuellement, TC, c'est bien parce que ça reste très global, donc ça te permet de choisir plus tard. TC en trois mots, c'est travailleur, festif et bonne humeur. TC en trois mots, pour moi, c'est le travail, la fête et une famille, parce qu'on est tous, surtout à Laval, il n'y a pas d'esprit de compétition, on est vraiment assez soudés. TC en trois mots, c'est intensif, très convivial et festif, bien évidemment. TC en trois mots, c'est études, soirées et famille. Tout le monde dit que Laval est la pire ville pour faire ses études, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tout le monde dit que Laval est la pire ville pour faire ses études, mais c'est faux, il ne faut pas croire ça, Laval, ce n'est plus comme c'était avant. Laval, maintenant, c'est dynamique, c'est quand même une vie étudiante qui bouge, le jeu d'histoire, on a des soirées, on a tout ça. Tout le monde dit que Laval est la pire ville pour faire ses études, mais en fait, c'est très sous-coté. Moi, j'avais beaucoup de préjugés avant de venir à Laval et franchement, je ne suis pas du tout déçue, je ne regrette pas du tout. Tout le monde dit que Laval est la pire ville de France pour faire ses études, mais en fait, c'est vraiment cool. Genre vraiment, vu que c'est une petite ville, c'est sympa, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde fait des soins ensemble. Avec le Covid, c'est plus compliqué, mais pourtant, ça reste très cool. Pour moi, les amphis, c'est, j'avoue, c'est facultatif. Pour moi, les amphis, c'est convivial parce que tout le monde est ensemble, on suit tous le même cours. Et voilà, après, ce n'est pas un exemple, mais je ne les ai pas tous faits, mais c'est important d'y aller. Pour moi, les amphis, c'est travailler quand même. Voilà, dans certains cours, dodo, mais ça dépend. On travaille quand même généralement parce que sinon, on ne suit pas les autres cours. Pour moi, les amphis, c'est franchement, je ne sais même pas dire. Les amphis, c'est quelque chose que tu es censé apprendre, mais tu n'y arrives pas, on va dire. Mais il faut le faire parce que sinon, après, pour rattraper, c'est chaud. Mon travail est toujours fait, je ne dirais pas en avance, je ne dirais pas la dernière minute, je dirais entre les deux. Quand il faut, quand il faut. Et du coup, je ne suis pas quelqu'un qui travaille jusqu'à 3h du mat', je suis juste efficace. Mon travail est toujours fait en avance, j'aime être en avance. Du coup, je suis toujours à la ramasse, mais je travaille. Jeudi soir, c'est tout carnage, évidemment. Jeudi soir, c'est tout fiesta. C'est tout fiesta, il n'y a pas un jeudi soir où on ne sort pas, c'est comme ça. Jeudi soir, c'est tout carnage. Voilà, le jeudi soir, c'est roue libre. Jeudi soir, c'est tout carnage quasiment toute l'année et révision avant les partielles. Voilà, on va respecter ce protocole et ça ira très bien. La pire et la meilleure anecdote de TC. Donc la pire, je n'en ai pas assez parce que je n'ai pas assez de recul. Et la meilleure non plus, la meilleure est à venir. Parce que là, on est confiné actuellement et la meilleure est à venir. La pire et la meilleure anecdote de TC. Alors la pire, en soirée, j'ai perdu mes clés d'appart. Ça m'a coûté 160 euros. Et la meilleure, franchement, il y en a beaucoup. Mais je pense que, je dirais, les projets d'assaut, en fait, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est en global. C'est vraiment un truc qui nous rapproche tous ensemble. Et dans notre assaut, en fait, ça nous rapproche. Voilà, c'est une famille. La meilleure, je dirais, c'est les lendemains. Les lendemains de le vendredi matin en TD. La pire et la meilleure anecdote de TC. Et la pire, c'est franchement, les jeudis soirs qui finissent un peu trop arrosés. Et la meilleure anecdote, c'est franchement, il y en a trop. Je ne sais pas dire. Si j'avais un mot à dire au futur TC, ça serait évidemment, venez. Venez, l'année prochaine, on vous attend. Et venez, tout simplement. Et si j'avais un mot à dire au futur TC, c'est de venir à Laval. Parce que Laval, c'est très convivial. On est assez proches entre les élèves, mais aussi entre les profs. Il n'y a pas du tout de l'esprit de compétition, de concurrence entre les uns et les autres. Même entre TC1 et TC2, on est tous proches. On sort tous ensemble. C'est hyper testif, convivial. Et voilà, on est une vraie famille. Donc, il ne faut pas hésiter à nous. Si j'avais un mot à dire au futur TC, ce serait, venez à Laval. C'est très sous-coté. Et on vous accueille à bras ouverts. Voilà. Si j'avais un mot à dire au futur TC, ce serait, éclatez-vous. Vous êtes là pour vous faire plaisir, pour apprendre des choses qui sont d'une grande richesse. Quelque chose qui va vous permettre d'accéder à soit un métier, soit des études encore plus hautes. Et faites-vous plaisir. Vous allez vous faire des amis. Vous allez vous faire des super soirées, des super projets. Vous allez mener des grands projets. Donc, voilà, profitez-en. Faites-vous plaisir. Mon interview TC True Story est finie. Et je vous invite maintenant à participer aux portes ouvertes. Le 13 février 2021, en distanciel. C'était Clément. Ciao.